Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super, on a atteint récemment les 15 000 abonnés, et pour ça je vous remercie mille fois, c'est réellement devenu un plaisir que d'aller dans l'espace commentaire. Mais bref, si aujourd'hui on se retrouve ainsi, c'est pour aborder le cas d'un animé que j'avais vu en live sur Twitch. Cet animé c'est Meijin Abyss, un seinen qui m'avait beaucoup intrigué. Comme d'habitude, vous vous en doutez, mais je vais commencer par présenter l'animé, car pour le coup je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le connaissent que de nom, ou alors pas du tout. Ensuite je dirais plus ou moins mon avis, ce qui était bien, et ce qu'il était un poil moins. Et finalement, on pourra par la suite parler de son éventuelle suite, que cela soit pour son animé, ou pour son manga. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez évidemment mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. C'est un bon moyen de montrer que vous avez apprécié. Hop hop hop, avant que j'oublie, n'hésitez pas à être présent lundi à 20h sur Twitch, où on devrait normalement faire le dernier boss de Dark Souls, et enfin finir le jeu. Donc je compte sur vous, le lien est en description. J'ai aussi un Discord pour ceux qui ne savent pas. Vous pouvez aller y faire un tour, de par le lien qui est lui aussi en description. Je vous retiens donc pas plus longtemps. Bref, sur ce, lançons l'intro. Meiji Nabi, c'est un seinen qui apporte genre action, aventure, drame et psychologie. L'oeuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Akihito Tsukushi, et a été pré-publié dans le webcomique Gama. Sa parution a débuté en octobre 2012, et continue toujours aujourd'hui pour comptabiliser un total de 8 volumes. Ensuite vient directement l'anime fait par le studio Kinema Citrus, et licencié en France par Wakanim. La série a été diffusée à partir de juillet 2017, et s'est finie en septembre de la même année, avec un total de 13 épisodes. Deux films récapitulatifs seront parus en 2019, qui récapitulent à eux de la saison 1. Finalement, sort en janvier 2020, un film nommé l'aurore de l'âme des profondeurs. Mais nous nous y pencherons plus tard. Meiji Nabi se nous plonge dans un univers fantastique et vaste. Nous sommes ici dans la ville d'Ors, une ville qui entoure un immense et étrange gouffre qui est appelé l'Abyss. C'est en fait un grand trou béant dans lequel se trouvent des tonnes d'artefacts et de vestiges d'une ancienne civilisation perdue. Et est séparé en plusieurs paliers, commençant du niveau 1, se finissant au niveau 7. Et dans tout ça, il y a des caverniers, des personnes formées et équipées pour descendre dans l'Abyss. Bien sûr, si l'Abyss est très prisé des caverniers, c'est pour ses reliques rares et très chères à la revente sur le marché étranger. Mais ce qu'il faut savoir avec l'Abyss, c'est que l'on y descend et remonte pas si facilement. D'abord, ce gouffre regorge de créatures dangereuses en tout genre. Mais de surcroît, existe en ces lieux la malédiction de l'Abyss. On va souvent répéter le mot Abyss. Une malédiction qui s'intensifie en fonction de la profondeur parcourue. Donc le niveau dans lequel vous vous trouvez. Au deuxième niveau, vous aurez des nausées et des gros mal de tête. Au troisième, des vertiges et des hallucinations. Au quatrième, une hémorragie externe. Au cinquième, une perte d'essence totale. Et au sixième, soit vous perdez votre humanité, soit vous mourrez. C'est donc dans ce genre de risque que les caverniers entreprennent des expéditions à travers la brume de l'Abyss. Pour amener le plus d'artefacts possibles. Et c'est selon leur prouesse qu'ils seront classifés par sifflet. Tu commences d'abord ta formation étant grelots, donc novices. Et t'arrives finalement vers la fin, au sifflet blanc. Mais ils ne sont qu'une poignée. Et à côté de tout ça, nous suivrons l'histoire d'une orpheline nommée Rico. Fille de la disparue cavernière légendaire Lisa. Qui était sifflet blanc. Et un beau jour, en pleine expédition au premier étage. Rico tombe sur un robot. Qu'elle nommera par la suite aiguë. Le robot a l'apparence d'un petit garçon. En fait, tout porte à croire que c'est un petit garçon. Avec des modifications robotiques. Les deux enfants se lient donc d'amitié. Et encore un autre jour, un message remonte de l'abysse. C'est un message de Lisa. Qui s'adresse directement à sa fille. En lui disant de la rejoindre dans les tréfonds de l'abysse. Après un petit temps d'hésitation. Rico se décide de partir avec l'aiguë dans l'abysse. Pour retrouver sa mère. Et peut-être même connaître les origines de l'aiguë. Ils partent donc à l'aventure. Malgré leur inexpérience. Les risques pris. Et le fait qu'ils ne pourront plus jamais remonter à la surface. C'est ainsi que nous suivrons les aventures de Lico et l'aiguë. Qui vont s'enfoncer dans l'abysse en quête de réponses à leurs questions. Et tout ça sera très intéressant à suivre à partir de ce point là. Mais laissez moi approfondir un peu. L'anime globalement est vraiment bien. Il est tout d'abord richement fourni en lore et en background. Mais c'est également un défaut. Car tout cela amène sur un problème de la série. Qui est son rythme. Dès le début, le rythme sera juste hyper lent. Assez pour que je comprenne ceux qui ont décroché. En fait, l'univers est tellement vaste et riche. Que l'oeuvre prend plus de temps à le présenter de fond en comble. Que vraiment raconter les événements qui s'y passent en son sein. Sinon, dès que les bases seront posées. L'intrigue prendra vraiment son envol. Et c'est là que le kiff commence. Car nous serons vraiment à la place de ces deux tourtereaux. Nous découvrons aussi toute la diversité florale et sauvage de l'abysse en même temps qu'eux. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on sent que ce n'est pas fait uniquement pour l'attrait positif de l'oeil du spectateur. Car nous sommes quand même dans l'abysse. Et il faut y survivre. Donc généralement, on n'aura jamais bien le temps d'admirer le panorama. De surcroît, l'anime arrive toujours à faire planer un mystère au-dessus de tout. Si ce n'est le mystère de l'abysse. Le fait que Lisa soit peut-être toujours vivante. Ou l'origine de l'aigu. Ça fait beaucoup de questions à se poser. Et le fait que l'oeuvre les résout petit à petit. Nous permet de faire un lien logique entre toutes les trames scénaristiques. Ainsi rendant le scénario homogène. Alors qu'il est de base complexe et vaste. Et pour ça, c'est un gros gégé. Par contre, ce qui m'aura vraiment gêné, surtout en live. C'est quand les personnages qui sont mineurs. Parle ou font des références à des choses qui ne sont pas censées connaître. Alors je ne sais pas comment ça peut s'expliquer. Mais ça reste gênant dans tous les cas. Peu importe votre degré de tolérance. Bref, malgré tout, j'ai réussi à ignorer ce détail. Enfin, finalement, ce que j'ai bien aimé. C'est le contraste de l'ambiance seinen avec un style graphique qui rappelle le style shonen. Des personnages aux grands yeux avec des formes de visage arrondis. C'est clairement fait pour être mignon. Sauf que l'univers dans lequel ils sont, ne l'est pas du tout. Même sans vous spoil, c'est des fois limite limite. Pour finir, si je ne m'étais pas forcé à continuer, j'aurais sûrement eu une mauvaise opinion de cet animé. Ce que j'aime bien, c'est que l'on peut pré-shooter les petits événements. Du genre les discussions ou les blagues. Mais la trame principale, elle, est clairement imprévisible. De même que le monde qui l'entoure. Et surprendre le spectateur, c'est la meilleure qualité qu'un animé peut avoir. Donc je valide. Je ne recommanderais pas aux âmes sensibles. Mais si vous voulez changer d'horizon ou de zone de confort, foncez. Mais bref, ce n'est pas tout, mais parlons de la suite. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où la saison 1 s'est arrêtée, vous pouvez reprendre au tome 4 du manga ou chapitre 26 pour les scans. Évidemment, il y a eu un film qui a fait suite à la saison 1. Qui se nomme l'horreur de l'âme des profondeurs. Et qui sortira en France le 25 septembre de cette année. A ce niveau là, on est bon. Donc si vous voulez reprendre là où le film s'arrête, vous pouvez reprendre au tome 6 du manga ou chapitre 39 pour les scans. Mais plus qu'une suite en film, une suite après le film encore a été confirmée pour production. Pour l'instant, les studios n'ont pas confirmé ni la date, ni sous quelle forme on va avoir cette suite. Si ça sera un film encore, des OAV ou simplement une saison 2. Mais le fait que cela soit en cours de production suffit à ne plus spéculer. Car là, la seule chose sur laquelle on pourrait débattre, c'est la date de sortie en elle-même. Et vu que le dernier film est sorti en janvier, on peut se douter que cela ne sera pas avant fin 2021. Car je pense qu'il va falloir laisser le temps au matériel source, donc le manga, de se développer. Car l'OTAN ne suit pas un rythme régulier quant à la publication de ces chapitres. Donc nous ne pouvons qu'espérer qu'il fasse de son mieux pour qu'on ne soit pas en rade de chapitre adaptable une fois la suite sortie. Mais dans tous les cas, sachez que si toute information veut l'apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo d'entendant. Portez-vous bien. Ciao, bye ! Merci.